bonjour aujourd'hui ça fait quelques temps que je publie pas des vidéos directement sur youtube en fait j'ai commencé à animer des ateliers live sur facebook le mercredi soir mais voilà je me suis dit que ça c'est un projet assez rapide à faire donc plutôt adapté à youtube donc ce que c'est en fait j'ai trouvé ou là je n'ai pas préparé un très le voici donc j'ai trouvé au supermarché vous les connaissez sûrement des petits pots de nutella tout mignon tout craquant et je me suis dit que ça pouvait faire des super idées pour des petits cadeaux des copains des copines gourmandes ou aussi comme marque place sur notre table de noël donc comme est ce qu'il faut réaliser tout ça il ne faut pas beaucoup de matériel donc on a besoin du papier tantuni on a besoin du papier motif et voilà c'est l'essentiel en fait au niveau du papier tantuni alors on va commencer il nous faut un rectangle qui mesure 7 cm et demi sur 29 7 alors 7 cm et demi et 29 7 c'est déjà là comment s'appelle là 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 le papier à quatre normal donc 7 et demi sur 29 7 et après il faut plier à on va plier à 1 et demi donc pour plier à 1,5 moi je préfère aller du côté disant négatif de l'autre côté c'est plus facile comme ça le papier ici je suis sûr qu'il est droit donc 1,5 après à 6 et demi à 9 à 16 à 16 non je m'excuse à 14 et à 16 et demi qui est là on fait un trait léger c'est vraiment plutôt un repérage qui est un vrai trait donc je répète 7 et demi sur 29 7 et on va plier à 1 6 et demi ne fait demi 14 et un très léger pour un repérage dont on a besoin à 16 et demi après on a donc maintenant on va faire là l'espace le trou disons pour pouvoir mettre notre papier fénétré donc on va calculer un centimètre et demi par côté et on va descendre la découpe jusqu'au le trait de 16 et demi qu'on a fait pour repérage pour vous aider un pommillon je vais le marquer avec un crayon voilà est ce que ça c'est moi c'est juste vraiment pour le repérage donc et donc je vais plier pardon couper à un centimètre et demi du trait de repérage qu'on a fait jusqu'à haut même chose de l'autre côté on va plier on va découper à un demi du trait de repérage jusqu'à haut et après on va lever ici la petite partie voilà donc pratiquement c'est déjà presque fini tellement c'est simple alors donc ici il faut découper l'ovale qui va nous permettre de rentrer notre peau de nutella mais on va avant on va oui on va le faire avant avant de coller pour décoller le papier fénétré alors je n'ai pas préparé les dalles ovale je vais les chercher donc l'audace ovale il faut l'utiliser vous prenez un dice de la mesure de votre objet donc non en train de faire des peaux de avec des peaux de nutella si vous préférez utiliser un ferro-rocher ou n'importe quel autre gâteau chercher en forme qui correspondent à la largeur de votre de votre objet en fait donc on va le découper l'ovale sur le deuxième partie qu'on a que la forme et donc la première large disons alors simplement avec votre machine à des coupes on va essayer de le mettre si possible et centré voilà je trouve de faire une bêtise avec le fil donc on a enlevé la partie et avec deux days donc la même largeur plus on a légèrement plus large j'ai des complets à découper un cercle de rue pour faire joli pour faire un peu plus noël en fait donc on va coller ça alors ouh là là je fais ma bêtise j'ai sorti une nouvelle colle et comme elle est nouvelle il ne faut pas payer beaucoup parce qu'il en sort tout de suite beaucoup si on n'arrête pas les bêtises aujourd'hui bravo pamela voilà et c'est bon alors maintenant on va se couper du papier fenêtré nous on l'appelle papier fenêtré vous pouvez l'appeler rhodoïde vous l'appelez papier plastique transparente je sais pas comment vous l'appelez nous avec saint pinard pour l'appel papier fenêtré il est utile pour pas mal de choses entre autres pour faire des shaker card alors on a besoin de un rectangle qui fait 7 cm sur 15 est-ce que j'ai les 15 de ce côté là non alors j'ai les 15 donc 15 sur 7 voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre du papier du scotch double face ici et ici et ici et ici et on pourra coller ça par dessus alors et ici et ici mon petit tout château il a donc là c'est vraiment une chose vous savez que je suis très très colle à la base mais là c'est vraiment avec le papier fanétré on n'a pas arrivé à mettre de la colle parce que ça va ça va couler de partout ça va laisser des traces donc pour ça il fait vraiment 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 utilisé du scotch du scotch de bleu face et voilà d'avoir un papier qui est propre pas que l'on miente et tout haché et donc on va partir pour la coller pour le scotcher de la limite ici à eau et on va l'accompagner tout en bas et voilà et maintenant on va simplement mettre scotch colle comme vous préférez moi ça sera de la colle sous la première linguette donc pas de sur le trou c'est celle sous la gauche on met un peu à plat et on appuie bien maintenant pour découper celui ci on aurait dû le faire peut-être avant ça aurait été plus plus intelligent donc on a besoin de un rectangle et l'eau ma règle qui fait 7 et demi parce que notre largeur et 7 et demi quoi que c'est bien laisser un tout petit peu d'espace donc on va faire 7 cm sur 2,4 voilà ce sera à mettre après devant ici et maintenant on va faire les deux bandes verticales donc elles font 1,5 de largeur donc on va faire à peu près 1,1 parce que 1 toute seule c'est peut-être un peu fin donc 1,1 voire 1,2 sur 13 et demi donc 13 et demi sur 1,1 virgule 2 1 et 2 et donc on va simplement les coller ici et ici et après on mettera devant le petit rectangle que on a préparé effectivement on aurait pu faire une forme de U je trouve ça beaucoup plus contraignant surtout si vous préparez la table pour toute la famille vous avez 25 petit peu de Nutella ou 5 petits rochers à faire c'est beaucoup plus facile si vous découpez 13 et demi et 1,1 virgule 1,1 virgule 1,1 virgule 1,1 virgule etc c'est beaucoup plus rapide que c'est mettre à dessiner le U tout autour c'est vraiment juste pour être plus pratique et plus rapide donc colle ou scotch après quand vous voulez donc ici aussi on va partir de là haut et on va l'accompagner jusqu'en bas et même chose pour le deuxième ça aurait été vraiment plus facile le faire avant de de plier la forme c'est pas grave c'est des petites bandes donc on arrive bien à le faire voilà et ici on va coller notre voilà parfait oula parfait et donc on peut coller l'autre bout donc avant de coller plus facile si vous mettez votre pot de Nutella dedans donc pour que ça tient bien mettez de la colle mettez de scotch ce que vous préférez là le bout ça va être caché mais faites en sorte que ça tient vraiment que ça tienne vraiment vraiment bien voilà alors qu'est ce qu'on va pouvoir mettre on va mettre du scotch un tout petit pot pour que ça adhère et après on va tout cacher avec celui ci voilà donc la structure est déjà faite il ne reste plus que la petite déco à faire alors ça c'est un perfo qui fait des petits feuillages des petits branchettes comme ça mais je l'ai prêté en copine donc j'ai découpé en or un autre feuillage que je trouve mieux aussi on va plutôt utiliser des glou d'hôte hopi hopi voilà une autre cloche qu'on va mettre peut-être verte j'ai fait un noeud avec la ficelle de lin d'ailleurs j'ai fait un double noeud donc un double noeud dans le sens que j'ai mis la ficelle double pour que ce soit un peu plus épais par rapport à utiliser la ficelle toute simple vous savez faire j'imagine après chacun la technique pour faire son noeud que ce soit l'histoire des oreilles de lapin ou avec en fourchette ou quand vous êtes plus à l'aise et l'important c'est de faire un noeud qui vous plaise après la technique c'est vraiment la technique qui vous semble plus pratique pour vous donc un autre glou d'hôte et la petite clochette qu'on va bloquer aussi avec un glou d'hôte et voilà